Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la vidéo de ce jeudi. Je vais interpréter le message que vous avez choisi dans la vidéo de ce mercredi pour révéler votre tirage de la semaine prochaine, la semaine du 29 octobre au 4 novembre. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle. Vous pouvez consulter les informations présentes ci-dessous la vidéo à mon sujet et consulter mon site, vous avez le lien sous la vidéo. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes mes notifications et être au courant de mes prochaines vidéos sur ma chaîne. Alors je vais commencer par la carte qui est sortie du jeu dans la vidéo de ce mercredi 23 octobre et nous avions le 8 d'air qui est sorti du jeu. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que certains d'entre vous auraient quelques difficultés à passer à l'action dû à leur propre peur, dû à leur manque de confiance en soi. Je vous lis son message. Vous avez l'impression illusoire d'être piégés. Alors ça peut signifier que certains d'entre vous se sentent bloqués, n'arriveraient pas à avancer, que ce soit au niveau professionnel par rapport à un projet qu'ils souhaiteraient mettre en place ou que ce soit par rapport à leur vie sentimentale. Alors ce n'est qu'une illusion. Ce piège que vous ressentez, ces attaches qui vous empêchent d'aller de l'avant, ne seraient qu'illusoires, ne seraient que passagères. Moi j'ai vraiment cette sensation que vous allez réussir à vous délivrer de tout ceci. Mais il va falloir aussi reprendre confiance en vous et reprendre le contrôle de votre situation, quel qu'elle soit. Vous manquez de confiance en vos moyens. Je vous ai parlé de manque de confiance en vous. Donc vous avez réellement peur de ne pas pouvoir réussir, peur aussi de l'échec. Il y a également cette confiance en soi qui a été altérée dû à une situation qui a été très douloureuse, très difficile, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental. Peur d'agir. Donc je vous ai parlé de vos propres peurs. Je vous ai parlé aussi de votre manque d'assurance qui vous empêche aujourd'hui d'avancer beaucoup plus sereinement et beaucoup plus librement. Et ces peurs sont dues à vos échelles du passé, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Mais j'ai aussi cette sensation que vous avez aussi peur de ne pas pouvoir réussir, de ne pas pouvoir vous affirmer davantage et surtout vous réaliser au niveau général. Alors on va commencer par la carte numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette carte. Et nous avons une lame majeure. Il s'agit de l'impératrice, la carte de la réalisation. Une carte magnifique, une carte de don de soi, une carte qui parle aussi de votre créativité qui sera vraiment au top. Alors si vous avez un projet à réaliser, eh bien profitez-en parce que votre créativité va vraiment vous stimuler, vous serez vraiment inspiré. Je vous lis son message. Répandez l'abondance autour de vous. Donc ça parle bien de réalisation, d'affirmation, d'abondance émotionnelle ou matérielle. Donc ça pourrait parler d'un projet qui va se réaliser, d'un projet qui va commencer à se mettre en place parce que certains d'entre vous attendent justement des nouvelles qui vont leur permettre, eh bien de commencer à réaliser ce projet qui leur tient à cœur. Que ce soit un nouveau travail, que ce soit un déménagement, que ce soit même une nouvelle relation sentimentale, j'ai cette sensation que vous allez vraiment reprendre confiance en vous, que vous allez vous imposer davantage et que vous allez vraiment dissiper vos peurs et vos doutes de ne pas pouvoir réussir, de ne pas pouvoir avancer, aller de l'avant. Réalisez vos rêves. Donc ici vraiment le tarot des anges vous encourage à réaliser vos projets, vos rêves, vos aspirations, quelles qu'elles soient. Prenez soin de vous et des autres. Alors ça parle aussi de guérison émotionnelle, de prendre soin de vous-même, de prendre aussi soin des autres. Ça peut même parler d'un personnage très bienveillant à votre écoute qui pourrait vous soutenir lors de votre quête. Donc vous êtes protégé et j'ai aussi cette sensation que vous allez vraiment reprendre cette assurance que vous avez perdu dû à une situation qui a été très problématique pour certains d'entre vous. Et pour ceux qui ont tiré la carte numéro 2, nous avons le roi de feu, un autre personnage très puissant, très intense également dans son approche de la vie. Moi j'ai vraiment la sensation que vous allez retrouver cette motivation que vous aviez perdue, cette confiance en soi et vous allez pouvoir aller de l'avant beaucoup plus sereinement. Je vous lis son message, concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Donc ça parle bien de ne pas relâcher vos efforts, de vous concentrer sur votre projet, de ne pas vous laisser dissiper par le monde qui vous entoure, par vos propres peurs, par vos doutes. Vous devez garder confiance en vous et en votre projet. Communiquez votre vision, agissez comme un leader. Donc vous devez communiquer, vous ne devez pas rester sur une forme de retenue qui vous empêche de vous livrer, qui vous empêche de passer à l'action. Agissez comme un leader. Donc ça parle aussi de cette forme de charisme qui va émaner de vous. Ça peut aussi parler d'un personnage autour de vous qui va justement vous aider, vous stimuler, qui va vous pousser à aller de l'avant et vous allez vous sentir vraiment beaucoup plus fort et forte pour pouvoir justement surmonter tous les obstacles qui pourraient se présenter à vous. Vous serez conseillé par une personne créative. Donc je vous ai parlé de ce personnage. Donc ce personnage pourrait justement vous stimuler, vous conseiller et vous allez également retrouver cette créativité, cette inspiration qui va vous permettre vraiment d'aller de l'avant beaucoup plus rapidement que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Et nous avons une autre lame majeure. Décidément, nous avions l'impératrice pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1 et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, nous avons l'empereur. Une carte très forte, très masculine. Vous avez vraiment des cartes très fortes. C'est ce que je ressens. J'ai cette sensation que vous allez retrouver du poids de la bête durant cette semaine qui arrive et que vous allez pouvoir passer à l'action parce que j'ai ce sentiment que depuis un certain temps, vous envisagez justement de passer à l'action mais vos peurs, vos doutes ou un contexte extérieur à vous vous en a empêché. Donc aujourd'hui, en tout cas la semaine prochaine, vous allez pouvoir vraiment agir et vous affirmer davantage. Alors organisation et logique. Donc ça parle bien de vous organiser, de vous concentrer également mais de vous organiser afin de voir les tenants et aboutissants et d'être le plus ou la plus efficace possible. Alors ça parle de la concrétisation d'un projet. L'empereur est souvent associé au domaine matériel et professionnel. Donc ça peut parler d'une réussite professionnelle, ça peut parler de ce nouveau projet qui va commencer à se concrétiser, ça peut aussi parler d'être conseillé par un expert dans son domaine. Donc ça peut parler d'un avocat, d'un homme de loi, d'un auteur mais ça peut aussi parler d'un guide, d'un expert, d'un enseignant, pourquoi pas, qui va vous transmettre ses compétences et qui va vous conseiller par rapport à l'approche et à la dynamique à adopter pour justement aller plus vite et réaliser ce projet qui vous tient à cœur. Structure et discipline, leadership. Donc ça parle bien de ce charisme qui va émaner de vous, vous allez vous sentir beaucoup plus fort, beaucoup plus déterminé, beaucoup plus stable également parce que ça parle aussi de stabilité. Votre situation va plus se stabiliser la semaine prochaine donc profitez-en pour justement prendre des décisions, faire des choix et stabiliser votre projet. Vous allez devoir évaluer les tenants et aboutissants, évaluer votre projet mais vous serez beaucoup plus efficace parce que vous aurez le plan nécessaire justement pour être plus efficace. Donc vous serez vraiment armé durant cette semaine prochaine. Donc je vais rajouter d'autres messages. Je vais commencer par la carte numéro 1. J'utilise le tarot des anges gardiens de Doré Mirtu. Et bien nous avons une autre lame majeure. Nous avons la carte numéro 1 qui correspond au battleur. donc ça parle bien de ce nouveau projet que vous avez en tête depuis un certain temps que vous allez pouvoir commencer à mettre en place. C'est vraiment le début d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ, d'un renouveau sur des bases beaucoup plus saines ou sur de nouvelles bases. Donc ça peut parler d'une nouvelle proposition professionnelle, d'un nouveau travail, ça peut parler d'une nouvelle relation amicale, professionnelle et même d'une nouvelle relation sentimentale. En tout cas moi j'ai le sentiment que vous allez être beaucoup plus sûr de vous durant cette semaine prochaine et ça va vraiment vous aider à avancer. Ça va vous aider aussi à guérir également d'une rupture qui a été très difficile pour vous, d'une rupture sentimentale ou d'une rupture professionnelle. Je vous lis son message. Vous êtes prêts pour le grand départ, effectivement. Vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Donc il est temps de passer à l'action, il est temps de vous faire confiance. Mettez en place les premiers changements si petits soient-ils. Alors oui, effectivement, ça peut parler de petits changements, de petits projets également pour la semaine prochaine. mais tout ceci accumulé va vous permettre réellement de passer à un stade supérieur, d'aller de l'avant, d'avancer dans votre vie en général. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Donc oui, vous serez protégé. Donc tenez compte de tous ces messages qui vont vous apparaître et qui vont vous permettre vraiment d'aller dans la bonne direction si vous devez faire un choix ou si vous devez prendre une décision. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs. Donc il va falloir vraiment faire preuve d'objectivité, voir les tenants et aboutissants, évaluer votre projet. Vous avez vraiment ce potentiel pour réussir, n'en doutez pas. Ayez confiance en vous et vous avez votre créativité surtout avec l'impératrice qui sera multipliée par 10. donc profitez-en vraiment pour passer à l'action, pour agir et pour faire les bons choix. Allez, je rajoute un message supplémentaire pour le roi de feu. Ah ! Donc une carte est sortie du jeu voire deux cartes et oui, deux cartes se sont retournées pour vous. Qu'avons-nous ? Eh bien, nous avons une lame majeure décidément nous avons en plus la même carte pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3 donc nous avons le 4 donc une carte très masculine très forte qui parle des déterminations de force de confiance en soi et d'organisation donc soyez organisés parce que ici on vous demande également d'être concentrés donc concentrez-vous sur votre projet soyez aussi organisés définissez un plan pour pouvoir pour pouvoir justement mettre en place ce projet qui vous tient à cœur donc vous avez des projets effectivement et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline donc vous avez déjà une réponse pour la semaine prochaine la clé de la réussite savoir allier créativité et logique donc il va falloir vraiment trouver un équilibre entre votre créativité que je ressens et votre logique pour justement avancer beaucoup plus rapidement dans vos projets n'hésitez pas à demander de l'aide à une personne donc je vous ai parlé avec l'empereur d'une personne qui pourrait vous soutenir et ici pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2 il y a vraiment un personnage qui va vous aider à vous concentrer qui va vous aider à prendre la meilleure décision à agir à bon escient vous serez vraiment conseillé par cette personne qui serait experte dans son domaine donc n'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor et l'autre message il s'agit du 3 de la prospérité donc une carte très positive laissez-vous guider par vos passions soyez animés par vos passions parce que j'ai ce sentiment que vous avez vraiment besoin de faire des choses qui vous animent qui vous inspirent et de transmettre tout ceci à d'autres personnes faites ce que vous aimez effectivement ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents parce que vous avez ce potentiel pour vous réaliser pour concrétiser tous vos projets donc il va falloir vraiment avoir confiance en vous développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école donc ça peut parler justement d'être guidé par un mentor donc ça peut parler pourquoi pas d'une formation courte qui va vous permettre et bien d'avoir plus de compétences pour aller beaucoup plus vite et concrétiser votre projet ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous c'est une autre solution donner libre cours à votre créativité ça parle de nouveau de créativité donc vous serez très créatif dans l'ensemble durant cette semaine qui arrive donc c'est une très bonne chose ça va vraiment vous aider à vous sentir beaucoup mieux à prendre de la hauteur sur votre vie et à faire certains lâcher-prises pour vous permettre d'aller plus vite et de concrétiser votre projet pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3 et bien nous avons une autre lame majeure et il s'agit de l'empereur que voici organisation et logique et oui ah non je l'ai déjà dit allez je vais rajouter un message supplémentaire pour l'empereur pour ceux qui ont tiré la carte numéro 3 et bien Allez, qu'avons-nous pour vous ? Eh bien, nous avons le 5 de l'émotion Je vous lis son message Pardonner fait partie du processus de guérison Donc, vous devez vous pardonner à vous-même Et aussi pardonner à cette autre personne Ça peut aussi parler de pardon, de réconciliation à venir Mais vous allez devoir réellement, eh bien, passer à l'action Commencer cette guérison nécessaire, justement Pour retrouver cette confiance en vous Retrouver cette estime de soi Donc, pardonner aux autres et se pardonner à soi-même Les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant Effectivement, si vous ne vous pardonnez pas Si vous ne pardonnez pas d'autres personnes Si vous ne vous réconciliez pas avec vous-même Si vous vous rendez compte que ces erreurs du passé Sont des choses qui font partie de votre cheminement De votre évolution personnelle Vous n'allez pas pouvoir aller de l'avant Donc, c'est vraiment indispensable de faire ce travail sur vous-même Ce travail de pardon Avoir du chagrin fait partie de la vie Effectivement, avoir du chagrin Commettre des erreurs Les échecs font vraiment partie de votre vie Demandez à vos anges gardiens Aux personnes que vous aimez De vous aider à vous relever Et à retrouver le chemin du bonheur Donc, c'est vraiment un conseil qui est très important à suivre Demandez aux personnes que vous aimez Aux personnes qui vous soutiennent Eh bien, de vous aider Donc, ne refusez pas leur aide C'est très important Ne restez pas seul dans votre solitude Dans vos souffrances Vous devez absolument vous relever Et retrouver votre chemin Vous devez vous aligner Vous reconnecter à votre âme Pour pouvoir reprendre votre chemin initial C'est très important Et c'est ce que vous allez faire Grâce à ce personnage Qui va vraiment vous conseiller Qui va vous aider Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Aligny Lattaro Si ce n'est toujours pas fait Merci d'avoir visionné cette vidéo N'hésitez pas à la partager A la liker Je vous retrouve très très vite Dans une prochaine vidéo Prenez bien soin de vous Ciao, ciao